Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et puis c'est la première vidéo de la nouvelle année, donc je voulais vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année. Le principal pour moi, vous le savez, c'est la santé, et puis après le reste suit quand la santé est là. Donc bonheur, partage, santé, argent, joie, voilà, je vous souhaite tous, tous, tous de belles choses pour cette année 2024. Alors, excusez-moi, je coupe la vidéo là, car c'est pas que j'ai oublié de vous dire, mais je veux vous dire que quand j'ai fait le haul, je n'avais pas fini une création. Et aujourd'hui, par rapport à la collection Un Air Marital que je vais vous montrer, une création a été mise sur mon Instagram, donc vous pouvez voir déjà une première création avec cette collection. Je vous redonne mon Instagram, donc c'est eternity.pour.toujours. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors aujourd'hui, on se voit par rapport à la nouvelle collection de La Fée, qui est sortie donc le 4 janvier, donc sur le thème du mariage, mais moi je vois d'autres choses dans cette collection. Vous savez que je fais par rapport à ce qui se passe sur les tampons, et il y a de très jolies choses. Alors, tout d'abord, il y a toujours des petits cadeaux, tous les mois vous avez des feuillages, les mois changent. J'ai pris dans la collection des tampons non montés. Il y a des cadres. Alors, vous voyez, déjà ça, c'est très joli à travailler. Vous avez ce cadre-là, que je vais mettre sur mousse ou pas. Ça dépend si j'arrive à tamponner, sinon je mets sur ma plaque Tech & Peel. Si ça ne va pas, je mets de la mousse 3, la mousse 3D, je vais dire, la Eisenmunt. Et puis, ce ovale, on va dire ovale, travaillé aussi. Il y en a un autre plus travaillé, mais comme moi je ne découpe pas, je me dis, je verrai après par la suite. Alors ensuite, on a quatre planches de tampons. Vous avez du papier, bien sûr, mais moi le papier, je ne l'utilise pas, donc je m'utilise plutôt sur les tampons. Quatre planches de tampons clear. Donc la première, c'est Un jour de rêve, qui est tout autour du mariage. Mais vous avez ces fleurs qui sont magnifiques. Voilà, vous avez les petits mariés, mais vous avez aussi ces petites étiquettes. Un jour de rêve, enfin réalisé. Nous, Love, mariage et captionnel, qui peut aussi être utilisé pour la Saint-Valentin. Vous avez ces roses magnifiques. Ici aussi, pardon. Ici, et puis cette rose magnifique. Et là, je pense que c'est une rose ou une pivoine. Tu ne m'y connais pas. Voilà. Donc pour cette planche, il y a plein de petites choses. Lydia rajoute toujours plein de petites choses sur ces planches. Alors celle-là, elle est très jolie aussi, toi et moi. Mais là, c'est une alliance. Vous enlevez-la. Ou une bague, une alliance, je dis non, une bague. Avec cette sorte de rond cadre, avec toutes les feuilles autour. Ça peut faire de très jolies choses. Là, on a comme un cadre aussi. Ici, avec les sperluettes ici. Cette fleur-là qui est extraordinaire. Toi et moi, le plus beau jour de notre vie. Voilà. Une très belle planche aussi. Je vous laisse celle que je préfère en dernier. Alors, noces. Où là aussi, vous avez un très beau bouquet. Une autre étiquette ici. Le gâteau. Un feuillage ici. Très joli, le feuillage. Et puis, l'église qui peut servir aussi pour d'autres choses, pour faire un petit village. Love, love, love. Et puis, on a noces. Et puis, encore une petite fleur ici. Vous voyez ? Et le bouquet est très beau. Mais regardez, le bouquet, on l'enlève ici. Ça fait un très joli fleur dans un ensemble. Voilà. Et la dernière planche qui est pour moi, oui, pour la vie, mais exceptionnelle. C'est celle-ci. Voilà. Avec le téléphone. Oh, j'avais cherché le mot, je ne me rappelle plus. Ça va m'en revenir. On a regardé, on ne sait plus. La map monde. Ben, j'ai... Non, c'est ça. Ça finit par faune, c'est sûr. Alors, il y a ensemble. Alors, ce mot-là, il se met partout. Le plus doux bonheur est celui qu'on en partage. C'est joli aussi, ça. Tendresse. Oui pour la vie et Love, Love, Love pour la Saint-Valentin, pour plein de choses. Un gramophone. Un gramophone, voilà, c'est ça. Et puis, une pivoine ici, je pense. Je pense. Vous me direz. Mais vraiment, cette planche, c'est celle que je vais travailler en promis parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'avais eu des petits cadeaux dans ma commande. Alors que ça, c'était sur un air breton. Donc, j'ai eu ça. Des petites étiquettes avec des petits polas. Des petits polas, plutôt. Et puis, la dernière, c'est des bandes, je crois. Des bandes comme ça qu'on peut découper, qu'on peut mettre partout. J'avais oublié de vous dire que j'avais eu 100 cadeaux. Et je me suis pris une autre planche de tampon de Socaille. Meilleur vœu pour les fleurs. Je trouve qu'elles sont très, très jolies aussi. Voilà. Je vous montre derrière. On voit mieux. Regardez. C'est joli. C'est joli. C'est joli. Alors, c'est meilleurs vœux, bonheur, santé, amour, amitié. Je trouve que c'est bien aussi. Jolies fêtes, j'en ai. Jolies Noël aussi. Mais je trouvais que la phrase était belle. Je ne l'ai pas prise pour la phrase. Je l'ai prise pour les fleurs. Meilleur vœu. Et puis, on a un feuillage aussi ici. Et puis, Lydie fait des pochettes. Je vous ai fait des vidéos par rapport à ça. Des pochettes pour mettre mes tampons. Parce que comme je travaille beaucoup et plusieurs fois les tampons, mes pochettes se déchirent. Et puis, ça ne va pas bien. Donc, je me suis acheté des pochettes Avery L. Comme ça, il y en a 50. Je vais en commander d'autres tailles. Il va me manquer cette taille-là. Après, vous avez les tailles assises. Et puis après, les tout petits. Là, celui-là, il fait... C'est en pouces, mais il fait 17 par 24. Quelque chose comme ça. C'est pour les grandes planches. Vous voyez, comme les grandes planches choues. Si on prend les grandes planches choues, elles rentrent impeccables dedans. Et puis, je peux les manipuler et puis les défaire. Je vais vous montrer vite. Vite. Je peux mettre mes... Parce que je ne suis pas toujours obligée. Non, justement ça. Vous voyez, ce truc collant là. Comme ça. Et dans ces planches-là, vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, je mets le carton à la planche. Je mets ma planche de tampon. Je plie à l'intérieur le petit rabat. Pour que moi, je puisse enlever et défaire mes planches de tampon. Vous voyez. Parce que je mets mes dailles derrière. Mes dailles. Mes dailles. N'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. C'est mes caches. Les caches que je fais sur mon papier post-it repositionnable sur toute la longueur. Je les mets avec. Je vais vous montrer. Yannick, tu peux me donner une boîte. Comment je les mets. Comme ça, je vais vous montrer. Parce que c'est très, très, très pratique. La première. Oui. Je ne voulais pas préparer. Mais je voulais vous montrer. Et je trouvais que c'était très pratique. Vous voyez. Ça, c'est la grandeur que j'ai prise. Bon. Hop. Vous voyez. Et je les classe comme ça. Et quand je prends une pochette. Par exemple, je s'ouvre. Vous voyez. Hop. J'ai tout de suite accès à mon tampon. Vous voyez. Moi, je les classe par collection. Donc, hop. J'ai tout de suite ça. Et je trouve que ces pochettes sont extraordinaires. Voilà. Elles me permettent. Alors, quand je vais chercher. Hop. Je vais rechercher. Et mon tampon. Je n'ai pas besoin d'ouvrir. Vous voyez. Ah. Voilà. Et puis, il y en a 50. Pour une quinzaine d'euros. Après, tout est taille. Ça diminue. Ça, c'est la plus grande taille. Mais ça permet de bien ranger. Et je trouve que la boîte. Lydie fait des boîtes aussi comme ça. Mon ami m'en fait aussi. Alors, je trouve que c'est bien aussi. Des boîtes en bois comme ça. Lydie en crée aussi. Sur sa boutique. Elle a fait du scrap. Et puis, vous avez ces pochettes. Bon. Là, c'est toutes les... C'est mes 17 par 25. Vous voyez. Tout mes... Voilà. Je mets pareil dans toutes les boîtes. J'essaie de... Prends... Excusez-moi. Oh. Je vais bouger. Je vais te faire tomber. J'essaie de prendre quelque chose pour... Dire que ça soit bien rangé. J'ai accès tout de suite. Je mets ça dans une bibliothèque. Et tout est à... Voilà. Je ne cherche pas. Mais à gré que des fois, je passe du temps à chercher quand même. Parce que je ne sais pas ce que je vais faire. Ou j'ai des idées. Et puis je ne trouve pas. Mais je trouve ça pratique. Après, on m'a demandé où je mettais mes tampons. Comment je classais mes tampons comme ça. Tu peux me donner ma boîte, Yannick, comme ça. Je n'ai pas préparé. Alors. Une, parce que j'en ai plusieurs. Oui. Voilà. Celle-là, c'est une nouvelle que j'ai... Celle-là, elle vient de SoluScrap. Vous voyez ? C'est des boîtes pour mettre les plaques de tampons. Donc moi, je range dedans mes tampons non montés. Sur mousse ou pas. Je les range dedans. Il y en a une pleine. Deux mois la pleine, Yannick. Tu m'as donné celle que j'ai commencée. Donc là, j'ai mis par exemple tous les feuillages. Vous voyez ? Tous mes feuillages, je les mets dedans. Donc, de la fée du scrap. Et puis, par exemple, une que j'ai remplie. Voilà. Voilà. Je pense qu'il y a un peu d'autre chose. Mais non. Je vais vous montrer. Et je trouve que c'est pratique. Comment je classais ces tampons-là ? Ben voilà. Comme ça, tout simplement. Ils ne s'habillent pas. Regardez. Ça, c'est les champignons que j'ai tellement utilisés. Et puis, ils sont impeccables, mes champignons. Et pourtant, je les ai utilisés, mes champignons. Surtout celui-là. Regardez. Et il ne bouge pas. Et impeccable pour moi. Je trouve que... Oh oui, c'est très bien. Regardez. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Les caissettes aussi. Voilà. Et puis, voilà. Tous mes tampons, je les mets dedans. Bon, là, il était... J'ai fait une autre boîte. Alors, soit... Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les supermarchés, les boîtes de jambon. Quand vous avez des promos. Elles sont un peu plus petites que ça. Mais elles fonctionnent bien aussi. J'en ai une. Elle est là. Mais voilà. Donc, ça, c'est parce que j'avais quelques boîtes de celui scrap depuis quelques années. Ils sont là. Je me dis, je vais les utiliser à autre chose. Et pour mes tampons non montés, c'est très bien. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que vous m'avez posé la question pour le rangement de mes tampons. Et puis, voilà. Je vais vous montrer la nouvelle collection de La Fée. Donc, pareil pour La Fée. Oui, c'est des plus petits modèles. Mais ça m'est très pratique. C'est-à-dire que ça, je l'enlève. Parce qu'au fur et à mesure, ça se déchire. C'est-à-dire que, hop, ça s'en va. Donc, je mets dans des pochettes un peu plus petites que La Fée a aussi. Et puis, les plus petits tampons, eh bien, comme les sets de chez All & Create, ils rendent bien aussi. Il y a vraiment trois tailles qui me vont bien. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo. Mais quand même, pour vous montrer les nouveautés et puis, ce que j'ai, comme ça, vous verrez mes créations à venir pour la collection mariage, d'un air mariage de La Fée du Scrap. Et puis, ces tampons, la cadre, ils sont très bien aussi. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis encore, passez une très bonne année. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada